Bon, dans ce qui fait nous, et après toute mobilisation qui était bien en 2019, nous avons l'objectif pour être capable de débarrasser le pays, de pouvoir, il y a mieux, de nous dire qu'il aggrave la situation davantage, parce que c'est un pays abhorri, et puis c'est un pays pour pouvoir, et le PHTK, conduire dans une situation de descente aux enfers. Donc, il fallait que les forces de l'opposition soient capables de monter sur une table pour réfléchir, pour analyser les situations d'échec et de guerre, les causes, et puis pour être capables d'entendre une meilleure stratégie pour faire face à des filles qui viennent de plus grande taille. Parce que dans la perspective, ça, donc, déclaration d'engagement, les filles, c'est une déclaration d'engagement qui visait mettre les forces de l'opposition ensemble, pour être capables de travailler ensemble, et puis mener de diverses activités qui visait stopper des rives pour voir en place là, et conduit pays à un fonctionnement normal de l'institution. Comme deuxième étape, c'est quoi le gain pour franchir ? Les forces de l'opposition, et avec concours de beaucoup de personnalités de la société civile et d'organisation de la société civile, j'ai gagné pour mettre en place une structure de rassemblement des forces de changement qui a gagné comme objectif au travail pour faire échec au projet de coup d'État électoral que le président Jovenel, avec CHTK, APSK, MEA, pour forcer le président Jovenel quitter le pouvoir au plus tard le 7 février 2021. Ça a gagné l'intransigeant la dernière. Et puis, l'opposition 1, les forces de l'opposition, ils ont engagé, ils ont pu travailler pour rejoindre un accord politique et avec divers secteurs de la vie nationale, pour pouvoir mettre en place un pouvoir de transition qui a gagné pour remplacer l'équipe Jovenel Moïse là. Et pour nous arriver là, c'est que les forces de l'opposition ont gagné pour accompagner les populations généralement et toutes les bases organisées dans la mobilisation générale qui peuvent renverser ces situations. Alors, nous clarifions tout dans la déclaration d'engagement que le pouvoir de transition qui a gagné en place là, ils ont gagné tout simplement pour remplacer Jovenel Moïse. Et dans l'idée, peut-être, apel moun tak a pensé pouven reproduit un même bêtise pour acheter un café là-yot. Non, nous n'ou pas gagné le droit à la bêtise. Donc, pour voir de transition ça, a bien une mission pour lutter, un, contre la corruption, pour créer un climat sécuritaire dans le pays, c'est-à-dire pour un pays avivable pour tout le monde, et pour organiser une conférence nationale, ok, qui a permis de nous arriver dans la révision de la Constitution, et puis réaliser le procès Petro-Caribé, le procès contre les dilapidateurs de fonds Petro-Caribé, tout le plan de fonds, et réaliser procès criminels qui peuvent faire un somme de massacres sous population, que ce soit Massacre la Saline, Massacre Kautoufeu, Massacre Bélaire, et pouvoir de transition à gagner pour travailler, pour mettre en place des politiques publiques, ok, pour capables de venir au secours de la population, pouvoir de transition à gagner pour renforcer les institutions d'État, et rétablir la confiance dans l'État, assainir les finances publiques, et faire promouvoir les réformes nécessaires au pays, telles que les réformes économiques, réformes sociales, réformes juridiques, et organiser enfin des élections pour capables de remettre le PIA sur un rail de fonctionnement normalisé, pour finalement les sortir dans la question de transition que l'on trouvait dans la dernière, depuis plus de 33 ans dans le pays. Oui, mais M. Siria Kouba dit non, et pouvoir de transition à côté de l'absorption, en fait, est-ce que c'est à partir de la Constitution, donc on dirait bien ce que la Constitution dit, ou bien est-ce qu'il y a un consensus politique, ou bien il y a un accord politique entre les différents secteurs du pays ? Alors M. Deli, et M. Deli avec plus précision, pouvoir de transition à l'absorption en concertation entre toute force politique de vie nationale là, et toute force sociale, disons tous les secteurs organisés de la vie nationale, qui ont pouvoir être très très représentatifs, et pour que l'on est capable de gagner le maximum de légitimité possible, et par le fait que l'on est appelé émanation de la conscience nationale. Donc c'est pas le pouvoir. Est-ce que nous est parlement, ce qui reste en fait de ce parlement, est-ce que nous est dit sénateur ? Non, parmi les secteurs en fait que nos adoués jeunes... Écoutez, mais tout le monde connaît PSTK avec le président Jovenel, et pour la plupart de députés et de sénateurs qui étaient dans la cinquantième législature là, il y a des travaux qui ont un parlement dysfonctionnel, donc le parlement est dysfonctionnel, donc les neuf sénateurs en fonction, donc comme citoyens, ils sont capables de gagner un rôle, ils sont capables de jouer, et de la mise en place de pouvoir de transition, d'autant que chaque, ils sont aussi en structure politique, mais ce n'est pas le parlement en tant que tel, parce que tout le monde connaît le parlement, il est capable de participer... Oui, mais oui, Wabda Kato, c'est des élus, c'est des mounaux d'élection, qui gagne un mandat, et mandat fini dans l'heure. C'est pas sans raison que, comme ce que le président, a structure politique, donc ça veut dire... Juste une minute, juste une minute, pour le président Jovenel Moïse, nous sommes pas les à la comédémanche, c'est pas pousser d'autres présidents Jovenel Moïse, c'est ça que nous constatons que le mandat finit 7 février 2021, et qu'il a commandé pour le remettre le pouvoir le 7 février 2021, ça c'est... Définitivement... C'est pareil pour les sénateurs, qui sont donc maintenant en poste. C'est des mounaux... Définitivement. Alors, pour les neuf sénateurs en poste, c'est clair, c'est clair, il y a chaque acte qui a joué un rôle, mais à travers la structure politique. Parce que tout le monde connaît le travail du Parlement, il est fait en assemblée, et il est fait avec coop. Donc, le Parlement n'existe pas avec neuf sénateurs. Certes, les neuf sénateurs ont droit, OK, à la justice de leur mandat, sur le plan administratif, mais tout le monde connaît que neuf sénateurs pour faire un Parlement fonctionnel. Donc, nous croyons qu'il n'est pas exclu, OK, de la mêlée, donc il est capable de participer dans des marches à solution problématique, à travers la structure politique. Une grande diction, c'est pour qu'on met dedans. Parce que moi, c'est clair, c'est pour qu'on met dedans. Très clair. Donc, nous n'avons au niveau de l'OPL, donc, approche par nous, c'est toujours pour une position, pour une transition qui coûte. Donc, ça veut dire, qui facilite la mise en place rapide de toute structure qui est capable de faciliter l'accueil des élections. Et on connaît que nous, pas seuls, sous ce n'est, il y a un pile structure de l'opposition et beaucoup de personnalités de la société civile qui est filée que nous devions y avoir une transition qui a duré d'au moins deux ans pour capabiliter les pendules. Alors, c'est à la fin de cette transition que l'élection a gagné pour organiser des élections inclusives, des élections honnêtes, crédibles et démocratiques, participatives, qui a gagné de nature pour qu'on ne résout le problème dans le PIA, mais pas pour qu'on ne complique la situation du PIA. Sous-titrage Société Radio-Canada qui a plongé aujourd'hui à la dans l'inflation qui a plongé les 25%. Il y a un pouvoir qui conduit dans la situation d'insécurité alimentaire contre plus de 5 millions à ici et aujourd'hui à la. Donc, il vient poster Joseph d'il y a un tweet, déclaration président Jovenel Moïssa, il est placé dans la situation qui est censé presque mourir, maintenant qu'on est là à tirer la faute sur les mènes. Ou du moins, c'est un soldat qui est blessé dans la guerre et qui refuse de suicider cette liste mais qui a fait des gestes pour être mien, capable, pour avancer et puis vite, pour capable de pallier une balle, pour capable de s'éteindre souffler. Donc, c'est-à-dire des déclarations qui repassent politiquement son déclaration pour personne le monde. Pas droit au sérieux, la bataille aujourd'hui c'est de se mettre ensemble pour lutter contre les dérives de Jovenel Moïse et de PHTK pour mettre fin à régime ça le plus vite possible et au plus tard le 7 février 2020. Ok, l'arguéon et déclaration d'engagement entre l'ensemble des partis politiques ici en lieu et c'est sûr qu'on a un nouveau agenda en fait, un nouveau calendrier pour la reprise de la mobilisation. Alors, la prochaine étape est la mise en place de la structure de l'assemblement des forces de changement donc ça nous relève à une direction politique. Les directions politiques là, l'Ivoire a le gain pour le baille et le temps. Question de mobilisation c'est direction politique là, l'Ivoire a le gain plus facile, bien facile, et nous voulons l'erreur et nous voulons l'erreur. C'est bien, c'est bien. Les partis signataires sont-ils qui sont-ils qui sont-ils ? Alors, les partis signataires c'est d'abord les partis de Macé Contré qui sont OPL qui sont Mokrena Fusion Vérité VEO il y a l'initiative Patriote du Marien IPAM il y a le secteur démocratique et populaire il y a AAA Haïti en action il y a Courage Patriotique il y a l'inité il y a l'inifance donc mais il y a aussi beaucoup d'organisations de la société civile beaucoup de personnalités de la société civile jouissantes d'une notoriété il y a aussi la signature de beaucoup de personnalités de la diaspora haïtienne que ce soit aux Etats-Unis Canada et côté ma Paris avec Oula on a fait ce que recevoir et après des organisations qui sont en Europe et au niveau de la diaspora qui voulaient intégrer déclaration d'un garçon son déclaration d'un garçon qui aurait été ouvert à tout le pays donc il y a un fil d'autres structures politiques qui peuvent rejoindre nos itineries un fil d'organisation de la société civile et un fil de personnalités de la société civile qui s'en sait à peu défendre même cause avec nous parce que le pays que Jean-Jacques de Saline et les autres nous ont légué comme héritage donc nous n'ont pas le droit pour nous quitter personne disparaître donc nous n'ont le droit pour notre travail nous n'ont l'obligation pour notre travail pour nous quitter le pays en vie et pour nous assurer au peuple haïtien le minimum de progrès possible alors ma vie ma de ou alors est-ce que moi ma gardez la différentes organisations différentes personnalités qui s'y y a déclarations moi n'est pas ou et petit de Saline moi n'est pas Jean-Charles est-ce que nous te abordez ce question ça ou bien nous n'est pas abordez ou bien est-ce que elle est-ce qu'elle pour nous rejoindre nous et même famille la écoute je suis démarche opposition pour capable réunir les forces pour relever les grands défis qui en fassent ça c'est un démarche à petit pas et c'est un démarche qui affait avec tac là tant qu'on se dit où nous n'est pas précipité rien gagnant donc gagnant de pour parler gagnant des échanges entre les structures qui signent déclaration d'engagement avec toute la structure de l'opposition que ce soit Pamela Valas que ce soit Petite Saline et qui sont censés défendre même intérêt ensemble avec nous qui relient le plus vite possible et bien ces pays ça de situations calamiteuses que le régime PHTK mettait là donc peut-être ça capable de prendre un Titan en plus ou du moins c'est capable de gagner des visions différentes et qui a pu mener la bataille là mais nous croyons que nous sommes censés rencontrer donc pour nous capables est-ce que nous tous allons retrouver nous sur le même pôle c'est suitable et est-ce que gagner l'autre pôle qui capable d'exister dans l'opposition en plus l'autre bataille là donc nous souhaitons que nous trouvons ensemble mais pour l'instant on dit au que gagner des échanges entre nous pas gagner aucune porte qui fermée à personne c'est une déclaration d'engagement qui reste ouverte donc et l'opposition je vous dire là nous pas gagner et d'accord merci c'était un plaisir louco merci à tout moune qui attendez nous n'en attendez alors n'a pas appelé madame monsieur qui y a une déclaration d'engagement avec ensemble de partis politiques pour continuer donc avec mobilisation pour exiger le départ du président jrône Moïse du pouvoir le 7 février 2021 je pense c'est son commencement bon je pense qu'on est comme si il y a un parti politique qui voulait mettre ensemble pour faire bagay commune mais moi pense que si il y a 3 partis politiques il y a d'où échappé dans ça donc il y a obligé sort il quand même et puis il y a la le parti politique qui veut le ça il dit que prépare parce que il y a encore de secousse que nous a parlé parce que il y a manifest mobilisation ok 7 février 2021 nous compositons Jovenel Maurice déjà comme président de la république également de l'équipe du PSTK c'est clair que même pouvoir finir 7 février 2022 ok maintenant l'opposition l'opposition pas l'été quoi c'est d'ailleurs il y a déjà annoncé mobilisation et voilà sur le plan structurel il y a commencé réunion à partir de déclare de dégagement ça ou même captain de matin débat c'est comment se préparer l'esprit parce que il y a encore manifestation d'un pays à partir d'octobre jusqu'en février 2021 ok maintenant qui ça l'esprit 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 mais puis vous pensez que l'esprit facile que j'en te dire l'esprit automatique que la passée 7 février 2021 libéré 7 2022 oui mais j'en te dire l'esprit ça peut être deux ou trois semaines même trois semaines nous te dit que si opposition vle organize den literal espace la nous te dire avant octobre ffot qu'on te te faire ah oui nous te dire bon maintenant nous effectivement bon est-ce que dérape la se yon nous 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 observe c'est clair c'est donc après deux trois jours organisé la sortie c'est le tap comme ça c'est quelqu'un comme ça ou te ka dit pays à mouvre parce que là yon mouri lorsque gouvernement en pays l'ok ou gouvernement te mouri ou hélas que leader te gen mouvement l'ok l'an men yon pa profité de mouvement l'ok la et puis gouvernement vini réveille même jantou ou gen quelques jours et même ti jansot bali avec un balen qui opposit mouri alors il faut qu'on comprenne notre démocratie si pas opposition pas démocratie un deuxième on peut yi pas marcher sans que l'on pas opposition bien sûr avec elegance et intelligence ok c'est Merci.